Tu m'entends Thibaut ? Attends, je ne t'entends pas. Attends, je ne t'entends pas Thibaut. Est-ce que c'est bon là ? Tu as lancé le live ? Oui, c'est bon, c'est lancé. Salut Thomas, salut Mamadou. Alors, attends. Alors, je vais regarder sur YouTube si c'est parti. Diffusion directe. Il y a une action là que je suivais. Pourquoi ça vaut le coup d'avoir une méthode et un process ? Ça la fait moins 46% aujourd'hui. Pour ça ? Une action américaine, TGLS, Technoglass. Elle est passée de 35$ à 18$ actuellement. Aïe, 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 aïe. Des volumes monstrueux. Ça pue. Ça pue, ça pue, ça pue. Elle était très belle. Sinon avant... Toujours fort. Comme quoi, il faut quand même rentrer sur un setup d'entrée qui soit fiable. Si vous rentrez un peu à l'arrache, vous n'êtes pas à l'abri de ce genre de nouvelles. Toujours faire attention. Rien n'est impossible. Attends, elle a ouvert à combien ? Elle a ouvert à moins... Elle a ouvert à moins de 38$ quand même. Donc là, ton stop loss, elle peut l'exécuter comme il faut. Ah, le gap. Ouais. Et là, ça pique. Mais bon. Bonsoir, Christelle. Bonsoir, Franck. Comment t'allez-vous ? Salut, Lionel. J'ai mis... J'ai partagé ça sur... Sur YouTube, etc. J'ai mis un public. Et ça a l'air bon... Je vais essayer de regarder s'il n'y a pas des plans qui pourraient être intéressants. Nokia a été pas mal aujourd'hui. C'est un étudiant qui m'en a parlé. C'est qui ? Je ne sais plus. C'est Pierre, je crois. Ouais, c'est Pierre. C'est pas mal aujourd'hui, ça part bien. Voilà, allez, je pourrais donner à peu près deux plans sur Action. J'en ai donné ce week-end sur le briefing contre... Le briefing contre elle lui a fonctionné. Là, j'en ai deux sous surveillance. Peut-être que si on a un peu de temps, j'en parlerai un peu tout à l'heure. Ouais, de toute façon, j'ai essayé de faire assez rapide, que ça ne dure pas trop longtemps parce que... On attend encore une ou deux minutes. Ouais, on attend deux minutes encore. On sera nombreux que l'autre fois, on n'a pas envoyé le mail finalement. Ouais, ouais. Il y aura quand même un peu de monde, je pense. Un petit comité, c'est pas mal aussi. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas envie de mail. Et on va faire plus régulièrement des lives, du coup. Ouais. Du coup, ça sera mieux. J'en ferai sur Action aussi, en janvier, je pense. Là, focus sur ton style de trading à toi. Même si là, je pense que je montrerai une Action qui est... Avec les volumes. Après, les volumes, oui, que ce soit sur Action ou sur Indice, c'est super important, du coup. C'est bien de montrer aussi les deux. Comment tu travailles toi aussi les volumes. Je travaille beaucoup avec l'Action du prix. Les volumes viennent confirmer tout ça. Allez, on est parti, je pense que là. Les gens vont arriver au fur et à mesure. Je coupe mon micro et puis je le rallume quand il y a des questions pour t'interrompre. Ok ? Ouais, bah tu m'as dit, ouais. Alors, attends. Alors, alors, alors. Je vais vous faire voir en premier. Parce qu'en fait, il y a plusieurs... Plusieurs sortes de volumes. Il y a les volumes horizontaux et les volumes verticaux. Les volumes horizontaux, je vais les faire voir. Je ne vais pas m'éterniser dessus. Juste pour répondre à Thomas, on va essayer de faire ça au moins deux fois par mois à l'avenir. Après Noël, on va dire. Parce que là, peut-être qu'on en fera un la semaine prochaine, éventuellement. Alors, je vais essayer. Après, il y aura deux semaines, deux, trois semaines de pause. Et puis, en janvier, Pascal sera sur la chaîne YouTube DMT pour la défi. Mais on pourra quand même faire des lives, nous aussi. Donc, il y aura pas mal d'activités en janvier. Février aussi. Donc, on va essayer de faire ça plus régulièrement. Avec des exemples, des cas concrets, des trades présentés. Mais pas que. Aussi, expliquer des petites astuces, ce genre de choses. Allez, je te laisse la main. Ouais, exact. Vous voyez, c'est important de le préciser. Alors, diaporama. Vous voyez bien, là ? Ou c'est petit ? Ou c'est petit ? C'est petit ? Alors, attends. Je vais essayer peut-être de faire autre chose. Je vais essayer de passer directement. Parce que là, c'est vrai qu'avec... Alors. Plein d'écran, ouais, non. Plein d'écran, je peux pas. Sinon, vous allez pas voir grand-chose. J'essaie de le partager comme ça. Vous me dites si vous voyez mieux. Parce que sinon, via PowerPoint, c'est vrai que mon écran est tellement grand que si vous n'avez pas un écran aussi grand que moi, ça va être un peu difficile. Photo, ok. Là, vous voyez mieux ? C'est mieux, parfait. C'est mieux, là ? Ok. Alors. Je vais vous présenter d'abord les volumes horizontaux. Les volumes horizontaux, moi, je m'en sers vraiment de support de résistance. Je m'en sers pas vraiment pour détecter vraiment les configs, etc. Mais, en fait, je veux savoir où et à quel prix il y a beaucoup de volume et moins de volume. En gros, pour vulgariser vraiment la chose, là où il va y avoir beaucoup de volume, ça va être les zones où ça a beaucoup rangé, où le prix a beaucoup travaillé dans ces zones-là. Et le prix où il y a du faible volume, là, ce sera les zones qui ont été traversées rapidement. Donc, si vraiment on veut vulgariser ça, ça va être, en gros, les zones où il y a beaucoup de volume. C'est les zones qui intéressent beaucoup les institutionnels, parce qu'elles sont beaucoup travaillées. Et les zones à faible volume, ce seront des zones qui n'intéressent pas forcément beaucoup les institutionnels, puisqu'elles sont traversées rapidement pour aller vers une autre zone de gros volume. Et, en fait, on arrive à le voir assez clairement. En bleu, là, si Ratchart, moi, me trace les zones de faible volume. Et, en gros, entre ces zones-là, il y a des zones de gros volume. Alors, plus ou moins, ça dépend. Si on est sur des plus hauts, forcément, les zones de gros volume seront forcément plus petites que si on redescend, là où ça a beaucoup travaillé pendant des années. Mais, en gros, ça donne des zones. Et ça borne. C'est censé borner, en gros, un range. Donc, du coup, quand on arrive dans ces zones-là de gros volume, en gros, moi, je sais que la zone de gros volume, elle se termine ici, en gros, puisqu'on a un creux, un creux ici. Donc, ça me borne un range. Bon, après, c'est plus ou moins, c'est pas, voilà, c'est pas au millimètre près. Mais, ça borne quand même le marché. Et ça nous aide à avoir une vision du marché assez bornée. Parce que ça, c'est vraiment pas facile, des fois, d'avoir un marché qui est borné efficacement. Alors, là, c'est pareil. C'est les vallées, là, on les a avant que le marché arrive sur... Enfin, que le marché travaille. Donc, c'est très utile. Alors, vous voyez ici, voilà, ça borne quand même assez bien le marché. Et on en est, hop, on arrive à casser. Et quand on réintègre, généralement, voilà, on sait qu'on va aller retravailler dans cette zone-là. Et pareil, quand on atteint des zones de gros volume, comme ça, et qu'on arrive à traverser la zone de plus gros volume, c'est-à-dire ici, généralement, on va aller au moins s'arrêter au 50% du gros volume. En fait, ça fait quelque chose comme ça. Voilà, ça fait des creux, des bosses, des creux, des bosses. Et quand on arrive généralement sur un pic de volume, en règle générale, on va essayer d'aller chercher... Enfin, c'est pas les 50%, mais c'est le creux de volume pour aller chercher l'autre pic. En fait, ça nous borne le marché. Et ça nous fait, en fait, un bornage beaucoup plus efficace que si on le faisait à l'œil nu. Parce que les volumes sont beaucoup plus pertinents, quoi. Et ça, à la main, à l'œil nu, on ne pourrait pas le faire. On arrive à voir les zones graphiques, etc. Mais c'est assez compliqué. Alors moi, voilà, je m'en sers un peu comme ça. Des volumes. J'essaie de revenir. Non, je ne veux pas enregistrer. Je m'en sers un peu comme ça, les volumes de prix. Mais c'est vraiment pour borner le marché. Ce n'est pas pour prendre des setups, etc. Ensuite, s'il y a des setups, je vais aller sur des unités de temps plus inférieures pour essayer de les prendre, pour entrer vraiment avec un stop le plus faible possible. Mais ça, voilà, ça nous donne juste des indications. Ensuite, voilà, ça, c'est un peu plus dézoomé. C'est pareil, c'est un marché. Ça, c'est le bound. C'est le rebond. Vous voyez, ça fonctionne quand même. Ça nous permet d'avoir les zones. Ensuite, là, c'est marché très dézoomé. Pareil, c'est le rebond, mais j'ai encore plus dézoomé. Et en fait, voilà, ça permet d'avoir un bornage. C'est juste pour vous montrer, en fait, la pertinence des creux de volume. Ici, chaque fois qu'il y a des creux, des creux et des pics, eh bien, on arrive, quand on y arrive, généralement, ça réagit. Du moins, la première fois, le prix est rejeté. Donc, c'est assez intéressant. Ensuite, là, je ne sais pas si vous voyez le volume, du coup, en bas. Vous les voyez, les volumes, ici, là, Thibaut, ou il y a la barre, là ? Alors, il y a les images en premier plan, et derrière, il y a les volumes. Ah, OK. Attends, là, c'est bon. Non, on les voit, c'est bon. On les voit, OK, nickel. Alors, ça, c'est le 30 minutes avec les volumes. Alors, moi, les volumes, j'ai ma barre de volume en vert, couleur de la bougie, ou en rouge, ici. Et par-dessus, j'ai les volumes des achats et des ventes. Alors, les volumes des achats, je les ai mis en bleu, comme ça. On les voit sur le côté. Et les volumes des ventes, je les ai mis ici. Enfin, là, c'est au milieu. Ça, c'est assez visible. Après, bon, on peut changer de couleur, etc. On peut essayer de les mettre splitter, que les achats, ils s'affichent en bas, et les achats, ils s'affichent en haut, pardon. Et les ventes, ils s'affichent en bas. Ça ferait, enfin, c'est splitter, quoi. Mais moi, je préfère les avoir comme ça. Et ça nous donne vraiment des bonnes indications, ça. Parce que, regardez ici, on a un volume vert, qui est assez grand, quand même, hein, parce que c'est l'ouverture du marché. Mais on voit que, malgré que la bougie soit verte, eh bien, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Ça, c'est assez paradoxal. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui arrive à comprendre ça. Ça, c'est par rapport au volume, en fait, d'achats et de ventes de contrats. Et ça peut nous donner des indications. Parce que la première indication, c'est quoi ? C'est que la bougie a été fortement rejetée par rapport au marché, quoi, enfin, aux 30 minutes. Parce qu'il y a une grosse mèche, il y a une énorme mèche, quand même, hein, c'est-à-dire que la bougie est montée ici. Et que les vendeurs ont fortement réagi pour faire réintégrer le marché ici. Ça, c'est le SP500. Mais, on peut se dire, bon, le marché, là, il est toujours acheteur, c'est une bougie verte, c'est un gros volume vert. Alors qu'en fait, il y a légèrement plus d'acheteurs, de vendeurs, pardon, que d'acheteurs. Ici, on voit la barre ici, qui est orange, elle est plus grande que la barre bleue. Alors, la barre bleue et orange, en fait, pourquoi elle est plus petite que la barre verte ? Parce que si on cumule les deux, si on gardait cette barre orange-là, qu'on prenait la barre bleue et qu'on la mettait par-dessus, l'orange, ça ferait la taille, en fait, du volume vert. Mais seulement, là, ils ne sont pas cumulés, ils sont superposés. pour voir plus clairement qui est plus grand que l'autre. Et ça, ça donne des informations, croyez-moi, c'est vraiment super. Est-ce que ça permet de différencier les acheteurs des vendeurs ? Sur Proyel Time, je ne crois pas qu'on puisse faire la même chose. Alors, sur Sirage, c'est possible. Oui, on pourrait voir la différence, qui a la main, etc. Sur Proyel Time, on ne peut pas. Donc, il faut le faire au ressenti. Ce n'est pas un peu évident, mais là, c'est beaucoup plus parlant. Parce que si on cumule les vendeurs et les acheteurs, effectivement, on a la grosse bougie de volume. Mais des fois, on peut avoir beaucoup trop d'acheteurs. Et c'est là où ça peut nous donner des convictions sur un achat. Oui. Et après, là, on a le volume, le profil de volume journalier. Alors là, on ne peut pas s'y fier, parce que le profil de volume journalier, il n'était pas comme ça quand il y avait cette bougie-là. Alors, le POC, par exemple, le plus fort volume ici, on ne peut pas dire qu'on pouvait s'y fier, parce qu'il n'était pas là à ce moment-là. Par contre, ça, sur le côté, là, c'est un profil de volume sur 500 jours. Voilà, c'est relativement costaud, quoi, quand même, et ça ne bouge pas comme ça. À moins si on arrive vraiment sur des plus hauts, qui n'ont vraiment pas été travaillés. Là, voilà, les volumes vont se combler assez vite. Mais sinon, quand on est vers une zone où ça a pas mal travaillé déjà, pour commencer à combler, il faut quand même du volume. Ensuite, on va commencer à attaquer quelque chose d'intéressant. Ça, c'est des unités de temps inférieures. Et là, ça va nous donner vraiment pas mal d'informations. Parce qu'on arrive à voir, si vous voulez, dans le trading, il y a des impulsions, des corrections. Si vous avez une impulsion, ça veut dire que le marché veut vraiment aller dans cette direction. Par contre, parfois, on a des corrections, mais sans conviction, si vous voulez. On se dit que le marché se retourne. Et en fait, pas du tout. Le marché fait juste une correction, souffle un peu, pour repartir ensuite dans le sens de la tendance. Ou alors, des fois, le marché essaie de se retourner. On pense que c'est une correction. On veut continuer à aller dans le sens de la tendance et on se fait avoir. Et là, en fait, avec les volumes, on arrive vraiment à voir ce que le marché veut faire. Et c'est vraiment une clé du trading. Ça, les volumes, pour moi, ceux qui n'utilisent pas les volumes, eh bien, ils loupent quelque chose vraiment de fondamental dans le trading. C'est pour ça que, moi, je conseille toujours de trader les futurs, parce que c'est déjà les vrais volumes qu'on arrive à voir. Et on les a vraiment en direct. On arrive à savoir les volumes vendeurs et acheteurs, etc. Donc, c'est vraiment un avantage qu'on a sur les gens qui traitent un CFD, qui n'ont pas les vrais volumes. Alors, par exemple, ici, on a un range. Et à un moment donné, on a un énorme volume vendeur sur une bougie 4 ticks. Alors ça, c'est des unités de temps vraiment, vraiment courtes. Donc, voilà. Là, il n'y a pas une journée. Ça, ça doit faire peut-être une heure, ce graphique-là. Et ensuite, on voit que ici, c'est descendu fortement, qu'on a beaucoup plus de... Enfin, qu'on a plus de vendeurs que d'acheteurs. Mais on voit que c'est significatif, quand même. Ce... Ce gros, gros volume, il est largement supérieur à ces volumes-là. Donc, là, on se dit, déjà, attention, les volumes... Il y a du gros volume chez les vendeurs. Et ensuite, on voit qu'ici, ça commence à remonter. Et... Ici, on n'a rien. Les volumes, ils sont vraiment ridicules. Donc, on sait très bien que ça, là, les acheteurs, les bougies vertes, eh bien, ils ne veulent même pas essayer de faire remonter le prix parce que sinon, ils essaieraient de mettre un peu de volume. Donc, on ne se fait pas avoir. Et on sait que ça, ce mouvement-là, c'est une correction. Ça, c'est assez important à observer parce qu'on arrive à ne pas se faire avoir à se dire, bon, là, on arrive sur un valet, par exemple, c'est une zone de support, ça va rebondir. Mais non, parce qu'il n'y a pas de volume. S'il n'y a pas de volume, c'est qu'il n'y a personne qui pousse derrière, c'est qu'il n'y a pas de conviction sur ce mouvement. Là, c'est les vendeurs, ils ont mis le paquet. Ensuite, ils ont relâché un peu. Les acheteurs, ils se sont dit, non, non, on ne rentre pas parce qu'il y a trop de volume vendeur et ils n'ont pas de conviction. Et derrière, ça revient. Et au moment de casser ce support-là, ils mettent encore du volume. Alors là, vu qu'ils sont dans le sens de la tendance, maintenant, ils ont besoin de moins forcer. Donc, ils ont besoin de moins mettre de volume. Ensuite, ils arrivent à casser et là, on a une petite correction. Mais qu'est-ce qu'on voit la correction ? C'est ça, ça, c'est très intéressant. On arrive à faire une correction. Déjà, le volume n'est pas top. Et au moment où ils auraient pu casser, ici, c'est un moment clé quand même parce qu'ici, ils cassent les zones de support qui deviennent résistances. Et là, s'ils arrivent à réintégrer ici, les acheteurs, en gros, ils ont gagné la réintégration. Donc, ce sera plus facile pour eux de retourner le marché. Et au moment de réintégrer, eh bien là, ils n'ont même pas envie de réintégrer. Et au final, regardez, il n'y a qu'un tout petit volume ici. Et ce tout petit volume, là, il nous dit, voilà, quand la bougie a clôture, en gros, ici, il nous dit, voilà, les acheteurs n'essayent même pas d'aller attaquer cette zone de résistance. Donc, là, on peut y aller, en gros. On peut y aller, on est vraiment en confiance. Et si on a pris, par exemple, ici, un setup, eh bien, ça nous fait tenir notre trade, alors que peut-être, on avait placé notre stop ici, sur les plus bas. Voilà, on se serait fait toucher notre stop. Eh bien là, vu qu'on sait qu'il n'y a pas de volume, on tient quand même notre trade. On arrive à tenir notre trade. C'est pour ça que, des fois, moi, je recule mon stop parce que, par rapport à des volumes comme ça, on est obligé de tenir notre trade parce qu'on sait très bien que ça n'attaque pas, donc ça va se retourner. Et derrière, qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent un gros volume et ça descend fortement. Et ensuite, ça commence un peu à contre-attaquer. Ça redescend et on voit que les vendeurs, là, ils attaquent, mais au moment de casser, en fait, cette ligne, ce support, voilà, ça n'attaque pas plus que ça. Ils n'arrivent pas à passer. Et ensuite, voilà, en gros, ils ont atteint leur target. Donc là, ils n'attaquent plus. Il n'y a plus de vendeurs. Les vendeurs n'attaquent plus. Ils ont de moins en moins de volume. Et là, c'est les acheteurs qui passent à l'attaque. Les acheteurs passent à l'attaque avec un gros volume qui est pas, qui est quand même assez fort. Et ensuite, à ce niveau-là, à ce niveau de casser, les volumes réduisent, mais on voit que les vendeurs, ici, ils n'attaquent pas à la baisse. Et c'est ça qui est intéressant qu'ils doivent mettre la puce à l'oreille. Ça, ça va mettre la puce à l'oreille comme quoi, en fait, ils ne défendent plus la baisse. Les vendeurs, vraiment les acheteurs qui ont repris la main. Et ensuite, on voit que, théorie de dos, les plus bas font des plus hauts, etc. Ça fait une espèce de triangle de compression. le prix s'enferme. Et ensuite, voilà, il y a du volume à la hausse et ils arrivent à repartir à la hausse. On voit qu'après, voilà, ça ne défend pas. Ici, on a les vendeurs, ils sont ici. Il leur manque peu pour casser cette zone de support et ils n'y vont pas. Ils n'y vont pas. Ici, regardez, il y a un volume qui est vraiment ridicule et derrière, les acheteurs en profitent et ça remonte. Et là, ici, pareil, ici, pareil, les vendeurs, ils ne sont pas très loin ici de cette zone de support. Et ici, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de... Les vendeurs n'attaquent pas. Donc ça, c'est assez important parce que quand on est près d'une ligne de support de résistance, normalement, si on veut passer cette ligne de support de résistance, il va falloir attaquer. Pour attaquer, il faut mettre du volume. Voilà. Et si quand on est près d'une ligne de support de résistance, la partie adverse n'attaque pas, on sait qu'ils ne veulent même pas y aller, ils ne veulent même pas essayer de casser la zone de support de résistance parce qu'il n'y a pas de volume. Et ça, derrière, nous, on arrive à prendre des petits trades comme ça. Alors, soit ça part vraiment assez loin et on arrive à faire un intraday ou alors, des fois, c'est des petits mouvements comme ça, mais c'est vraiment sympa parce qu'on est vraiment rassuré au niveau du trading. C'est assez simple, en fait, de le voir si le mouvement, c'est une impulsion, une correction, s'il y a retournement, voilà, est-ce qu'on voit un gros volume comme ça. Par exemple, regardez, ici, on a des bougies qui ne sont pas trop mal, mais on n'a pas de volume. Donc, ici, on se dit, bon, ben voilà, ils n'essaient pas de retourner le prix. Tandis qu'ici, on voit vraiment qu'ils essaient de retourner le prix parce qu'il y a un gros volume. Il y a vraiment un gros volume qui n'est pas négligeable. ça, c'est très important à regarder. Alors, ensuite, ensuite, voilà, c'est une autre catique, ça, c'est toujours le SP. Alors, le SP, c'est un peu plus volatile, c'est un peu moins visible sur les volumes. Il faut avoir un peu plus d'expérience parce que ça va plus vite, en fait, mais c'est que ça. Sinon, les volumes, ils sont aussi pertinents. Et on voit très bien, pareil, que ici, on a des volumes verts. Ça monte, ça attaque, etc. Et à ce niveau-là, le niveau de la vallée, on devrait essayer de mettre du volume pour casser comme on a fait, comme on a essayé de faire ici. Ici, on a cassé. On a dû mettre du volume pour casser ce niveau. Et arrivé là, voilà, on devrait mettre du volume pour casser. Il n'y a pas de volume. Et au final, là, les vendeurs, ils essaient de reprendre la main. Et à un moment donné, ici, voilà, ils commencent à mettre du volume, mais les vendeurs défendent aussi fortement. Et on a un gros volume vendeur avec une grosse bougie. Et ce qui est intéressant, c'est ce retour-là. Ce retour-là, ici, là, on devrait avoir vraiment un volume significatif, au moins comme celui-ci, pour contre-attaquer les vendeurs. parce que là, les vendeurs, ils ont quand même mis le paquet pour contre-attaquer. Et au final, voilà, les acheteurs, là, ils contre-attaquent, mais avec un volume qui n'est pas vraiment énorme, quoi. Et en fait, derrière, qu'est-ce qu'ils font, les vendeurs ? Là, ils remettent encore plus que les acheteurs. Ils ont un volume qui est vraiment supérieur. Et ensuite, on voit que ici, ils essaient de contre-attaquer un peu à un moment donné, les acheteurs, mais ça ne bouge pas, le prix. Et au final, voilà, les vendeurs remportent largement la bataille parce que ça descend bien comme il faut. Avec des petits pics, voilà, à chaque fois, pour essayer de franchir des niveaux. Et quand il y a des corrections, ici, par exemple, sur les vallées, on voit que les volumes, ce n'est pas des volumes de retournement. C'est des volumes, voilà, de prise de bénéfice, sûrement, mais ce n'est pas des volumes de retournement. Ce n'est pas avec ces volumes-là qui vont retourner le prix. Les volumes de retournement, ça doit être assez fort quand même. Ça doit être au moins supérieur à ceux qui les précèdent. Donc, avec ce genre d'analyse, ça nous aide beaucoup à savoir ce que le marché veut faire. Ensuite, alors, je ne suis à quel diapo, là. Je regarde parce que c'est un peu mélangé, du coup. Celui-ci, c'est quoi ? celle-ci, ce n'est pas celle-là. Ça, c'est toujours ça, le SP. Pareil, regardez, ici, ça attaque. ça attaque avec à la hausse. Ensuite, ça attaque encore à la hausse, mais il y a de moins en moins de volume. Et voilà, et ensuite, regardez, il n'y a plus de volume. C'est-à-dire que là, les acheteurs, ils ont atteint soit leur target, soit ils ont acheté le nombre de contrats qu'ils voulaient, mais ça n'attaque plus. Ici, ça n'attaque plus. Et derrière, c'est les vendeurs qui prennent la main. Ils commencent à prendre la main ici. on voit qu'il y a une petite correction, il n'y a pas de volume. Et là, ils essaient vraiment d'enfoncer les niveaux. Et derrière, on voit que là, normalement, vu qu'on est sur une zone de support, on devrait avoir quand même les acheteurs qui réagissent et pour mettre vraiment du volume pour continuer à monter ou du moins de défendre cette zone de support. Et on voit qu'ils ne le font pas. Il n'y a que de faibles volumes. Et au final, les vendeurs, ils arrivent à grappiller, à grappiller. Ils arrivent à passer cette zone. Là, il y a une petite correction avec des volumes vraiment qui sont ridicules. Et derrière, les vendeurs attaquent et le prix baisse. Ça, c'est du basique et c'est super efficace d'utiliser les volumes comme ça. Ensuite, toujours le SP. J'essaie d'accélérer un peu. Toujours le SP. Regardez, là, on a un mouvement qui est baissier. Et quand les acheteurs ici essaient de retourner le prix, ce que je vous disais, quand ils veulent retourner un prix, quand ils veulent retourner une tendance, il va falloir mettre du volume. Et là, regardez, ils commencent à attaquer ici à ce niveau-là. Et ensuite, à ce niveau-là, au niveau du creux de volume, là, vraiment, ils commencent à mettre du volume pour contre-attaquer les vendeurs. Et là, les vendeurs, ils ne réagissent plus. Derrière, encore un beau volume. Et là, le prix descend un peu, fait une petite correction. on pourrait se dire que ça, c'est une correction et ça, c'est une impulsion. Mais grâce au volume, parce que, regardez, le trend là, ça, c'est très important à comprendre. Le trend là, il est baissier. La tendance, elle est comme ça. On le voit là, la théorie de l'eau. Ce n'est pas très beau, désolé. Mais là, c'est vraiment baissier. Donc ici, en théorie, ici là, ça serait une correction pour aller chercher vraiment plus bas. Mais, nous, vu qu'on a les volumes, je vais effacer, vu qu'on a les volumes, on sait que, ici là, cette bougie, il y a beaucoup de volume. C'est largement supérieur à tous les autres volumes. Et ensuite, ici là, où ça devrait attaquer pour aller chercher plus bas. Eh bien, regardez, les volumes, ils sont vraiment ridicules. Ils sont vraiment tout petits. Donc, ici, on sait que ça, c'est une impulsion et ça, c'est une correction. Et derrière, voilà, derrière, ils attaquent fortement. Ils attaquent fortement et derrière, regardez, hop, il y a une autre petite correction avec deux très faibles volumes et ça réattaque. Hop, et ça remonte. les volumes, ça nous montre vraiment le retournement en direct. Et à partir d'ici, à partir d'ici, je vais effacer, à partir d'ici, quand on voit qu'ici, il n'y a pas de relais au niveau vendeur, ici, on peut se dire, et que par contre, les acheteurs, ils font des volumes largement supérieurs au précédent. Là, on peut se dire, là, vraiment, ça corrige. c'est une correction, c'est une correction, c'est une impulsion, ça corrige bien pour aller retourner le prix. Ça, ça, ça nous donne vraiment une indication et ça évite de se faire piéger parce que là, sur quelque chose comme ça, on peut essayer d'aller shorter ici pour se dire, bon, on va choper le plus haut, c'est une correction et on va aller plus bas. Mais vu qu'elle évolue, on sait que le prix risque de se retourner. Je reviens. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser parce que moi, j'avance, je vais un peu vite. Je connais le sujet, alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et là, voilà, pareil, ici, regardez, on a un range qui est assez bien borné. Ça, c'est des single print. Je ne sais pas, c'est désolé. Et à un moment donné, voilà, on essaie de passer et regardez quand on essaie de passer, déjà, on voit que ici, il y a une attaque vendeuse qui ne passe pas. elle ne passe pas et derrière, où il pourrait vraiment essayer de passer, il n'y a pas de relais. Donc, on voit qu'ils ont essayé d'attaquer ici, mais derrière, il n'y a pas eu de relais, il n'y a pas eu de volume, donc, ils n'ont pas, c'est vraiment une fausse cassure, ils n'ont pas essayé vraiment de passer. et ensuite, derrière, regardez, il y a un beau volume qui commence à nous mettre la puce à l'oreille, à nous dire, attention, ici, il va falloir faire attention, les acheteurs sont là. Et ensuite, on a un petit pull back avec une petite poussée ici, mais regardez le volume, il n'est vraiment pas énorme et derrière, c'est vraiment comblé avec un gros volume vert. Gros volume vert, derrière, on arrive sur les plus hauts, ils commencent à vraiment mettre du volume, ils commencent vraiment à mettre du volume et là, cette résistance là est cassée, ici, la résistance est cassée, alors, je prends l'outil, cette bougie là, c'est cette bougie là, vous voyez, il y a quand même, elle est quand même largement supérieure aux autres, elle est beaucoup plus grande et ensuite, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est ce petit retour, ici là, cette petite correction qui vient sur cette résistance qui est devenue support et regardez, il n'y a pas un énorme volume, il n'y a pas un énorme volume par rapport à ce volume là, par rapport à ce volume là, ce volume là, donc, ce n'est pas une grosse attaque pour intégrer, quoi, donc là, ça nous dit, ça nous dit vraiment, voilà, les vendeurs, ils ne sont pas super motivés à réintégrer ce range parce que il y a un faible volume et par contre, les acheteurs, ils sont motivés à casser le range parce qu'ils ont mis le paquet en volume, donc, ça, c'est assez parlant et on arrive vraiment à savoir que ça, ce petit mouvement là, c'est une correction et derrière, ben voilà, derrière, il y a du relais acheteur, ça pinaille un peu et ça part, donc, ça, voilà, c'est intéressant aussi cette config, ça c'est des configs, c'est vraiment récurrent en fait, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, j'ai pas eu à aller chercher très très loin les exemples parce que c'est vraiment quotidien, c'est quotidien. Tu as une question de Fernand, Vincent. Ouais. Alors, sur qualité de temps que tu observes les volumes et est-ce qu'on peut l'utiliser sur toutes les unités de temps, donc en journalier, moi je les utilise par exemple pour swing sur action, toi tu l'utilises sur quoi, sur du 30 minutes ? Alors moi, je l'utilise déjà, je regarde tous les matins, j'ai une routine de trading, je les regarde sur du daily, ensuite, parce que des fois, il y a des pull back, des corrections daily, bon c'est plus long mais je regarde sur du daily, ensuite, sur du 4 heures aussi, je regarde, pas tout le temps, ça dépend, et après, 30 minutes, et 4 ticks réversales et 1 minute. 4 ticks réversales, c'est un graphique comme ça quoi, c'est un graphique assez rapide, c'est pour les entrées, les entrées scalping en gros. C'est tous les 4 ticks qu'on change de bougie, quand on a un retracement. Ok. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, le concept, ça applique sur, en swing, sur action, sur tout ce que tu veux, en termes d'horizon de temps, il n'y a pas de limite, moi je l'utilise principalement en journalier, mais des fois, je sais que je regarde en hebdomadaire aussi des volumes. C'est très important de regarder. En fait, c'est un arbre de décision, quand moi je regarde en délit, je prends la tendance de fond, et ça m'indique vraiment, par exemple, si on a fait un pullback, si c'est un pullback, ou s'ils ont essayé de renverser la tendance, donc voilà, ça va m'indiquer, surtout si j'essaie de tenir mon intraday, dans ce sens-là, ou pas en fait. C'est ça, c'est-à-dire que ça peut vous aider en termes de gestion, si le mouvement est sain, ou si c'est un mouvement qui se retourne, je vous montrerai un exemple juste après, un mouvement qui s'est violemment retourné, les volumes me l'ont annoncé juste avant, et sinon, ça peut aussi vous confirmer une prise de position sur une cassure, ou ce genre de choses, donc soit pour une prise de setup, vous allez confirmer avec les volumes, soit vous allez aussi après confirmer l'état de la santé, l'état de la tendance, de votre position. Est-ce que les 2-3 jours où ça ne fait rien, ça stagne, est-ce que c'est vraiment un retournement, ou est-ce que c'est simplement un pull-back et on attend les volumes à l'acheter ? Oui, voilà, et puis ça permet aussi, si on fait par exemple du swing, de tenir son trade plus facilement, même si on est peut-être en perte, parce qu'on voit que c'est une correction, qu'il n'y a pas de volume, et que statistiquement, il devrait y avoir plus de chances que le lendemain ou le surlende-bain, on repart dans la tendance. C'est ça. Donc pour la gestion et pour la confirmation d'un achat éventuel. Exact. D'une vente, si vous êtes à la vente. Exact. Après, ouais. Du coup, j'ai presque fini, toi, tu as senti, oui, c'était 4 diapos. Vas-y. Alors, il y a des questions, quelle configuration permet de rentrer en DI ? Alors ça, c'est plus du swing, c'est plus ce que je fais moi. On voit tout à l'heure des trades que j'encoureux. Mais des phases d'accumulation, essentiellement, il n'y a rien de magique, je veux dire, je ne vais pas vous réinventer un scénario. Ouais, tu montres, de toute façon, après, tu en parleras. L'accumulation, ouais, tout à fait. Et Christelle, il dit, je suis en CFD, il faudrait qu'il y en a un autre pour voir. C'est vrai que les volumes en CFD, ce n'est pas top. En fait, en CFD, c'est le broker qui va vous donner les volumes, tandis que là, en futur, c'est la bourse. Après, il y a moyen d'avoir les vrais volumes, par exemple, sur TradingView. Après, peut-être, tu auras un décalage de temps. Je ne sais pas. c'est vrai qu'en CFD, les volumes, ce n'est pas top. Bon, je reprends. Du coup, ça, c'est encore le... le bound, le rebound, toujours la même config. On a un support ici et on voit qu'on a attaqué la première fois le support ici avec un grand volume. Ensuite, on a fait une petite correction avec un volume inférieur. Ensuite, ça s'est un peu calmé. On a eu une petite attaque haussière, mais avec un volume qui n'était pas énorme. Et au final, une grosse contre-attaque des vendeurs avec un beau volume. Et là, déjà, ça donne pas mal la puce à l'oreille comme quoi les vendeurs sont plus motivés que les acheteurs. Et ensuite, derrière, regardez, il n'y a plus trop de volume jusqu'à ce que les vendeurs vraiment attaquent avec un volume. Ici, ils arrivent à casser la zone. Et derrière, regardez, même ici, sur la single print, il y a une petite bougie verte, mais c'est insignifiant. Donc, on sait que le mouvement a de grandes chances de continuer. Et à chaque fois qu'on casse, voilà, un support en résistance, c'est un support, eh bien, on met du volume. Ici, celle-là, là, on casse un support, on met du volume. Ici, là, on vient casser un support, on met du volume ici. Ici, pareil, on arrive pour casser un support. Eh bien, première fois, mais pas énormément de volume, on n'arrive pas à le casser. On fait une petite correction, mais regardez, sur la correction, on n'a pas beaucoup de volume. Sur la correction, là, les volumes verts, ils ne sont pas, ils ne sont pas énormes. Donc, on arrive à savoir que qu'ils ne veulent pas vraiment corriger le prix. Ils ne veulent pas retourner la tendance. Vous avez vu précédemment, on a vu un retournement de tendance, voilà, on devrait avoir des gros, gros volumes. Là, il n'y a pas, donc ça va continuer. Et ça nous donne vraiment des informations précieuses parce qu'à chaque fois, là, on peut rentrer et à chaque fois, on peut essayer de renforcer. On peut renforcer. Ici, moi, je vois ça, je renforce à la baisse parce que je suis convaincu que là, s'ils avaient voulu retourner le prix, eh bien, ils auraient mis du volume. Et derrière, regardez, ils continuent sans vraiment trop forcer, hop, hop, ils continuent sans vraiment trop forcer. Après, là, hop, on a une zone, je vais effacer un peu tous mes dessins, on a une zone encore de support, on vient buter une fois, deux fois, et quand on veut la franchir, hop, on met du volume. c'est simple, voilà, c'est du basique et c'est souvent, 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 souvent comme ça. Alors, j'ai presque fini. Ici, regardez, pareil, voilà, c'est ce que je dis depuis le début, voilà, on essaie de passer une fois, on ne passe pas et les volumes vendeurs sont vraiment, bon, vraiment assez pauvres, et ici, là, il y a une zone de support qui est bien défendue par les acheteurs, et ensuite, là, ils n'essaient pas vraiment de passer, les acheteurs, pour le moment, ils accumulent plus les contrats, et quand ils veulent passer, ben voilà, ils commencent à mettre, je vais faire un petit dessin, ils commencent à mettre vraiment un gros, gros volume, ici, sur cette bougie, et là, derrière, là où il devrait y avoir vraiment une forte réaction des vendeurs, ben, il n'y a rien, regardez, les volumes, même, diminuent fortement, et pour casser cette zone-là, de résistance, ben, ils mettent un gros volume, encore, encore une fois, et là, regardez, hop, on a une petite bougie rouge, qui fait un semblant de correction, le volume, il est vraiment, vraiment ridicule, et derrière, hop, ça monte, on a un semblant encore de correction, avec un volume vraiment ridicule, rouge, et derrière, ça continue à monter, tranquillement, voilà, les acheteurs ne sont pas inquiétés, quoi, donc, ça, c'est top, assez facile, avec, voilà, ce qui est, ce qui est sympa quand on connaît ça, c'est que, quand on voit quelque chose comme ça, quand on est rentré à la cassure, ou je ne sais pas comment certains rentrent, mais quand on voit ça, on n'est même pas inquiet, parce qu'on voit qu'il n'y a même pas de, les volumes, ils ne sont vraiment pas, ils ne sont vraiment pas forts, quoi, alors, regardez, ici, là, on a une petite bougie rouge, on a un volume qui ne défend rien du tout, donc, on n'est même pas stressé, quoi, on sait qu'on a de fortes probabilités de continuer, là, pareil, là, quand on voit les bougies rouges, on ne stresse pas, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de volume, s'ils avaient voulu essayer de faire réintégrer le prix, dans cette zone-là, ils auraient dû mettre beaucoup plus, pour pouvoir, commencer à envisager de faire bouger le prix, quoi, ensuite, là, pareil, on a une zone de support, quand on veut la casser, on met le paquet, on met un gros volume, on a une correction, pourtant, c'est une bougie, elle n'est pas, elle n'est pas, elle n'est pas vilaine, elle est quand même, c'est quand même une belle bougie verte, quand on voit ça, qu'on est dans la position, par exemple, ici, on est rentré un peu tôt, on est censé se poser des questions, quand même, quand on voit ça, mais quand on regarde les volumes, on voit que, voilà, il n'y a pas de volume, il n'y a pas de volume par rapport à celle-ci, donc, on sait très bien qu'on a de fortes probabilités de continuer dans le sens, dans le sens baissier, parce que, c'est pas une, voilà, c'est pas une impulsion, c'est une correction, donc ça, c'est assez sympa de voir ça, et ensuite, regardez ici, quand on arrive sur cette zone de support, on met un peu de volume, quand même, on met un peu de volume, ensuite, là, ça défend un peu, et ensuite, ils essaient vraiment de casser, mais ils n'arrivent pas, ils n'arrivent pas bien, ça se retourne, alors, hop, et la dernière, dernière, pareil, regardez, ici, on commence à, il n'y a pas de volume, ils commencent à vouloir attaquer cette zone de résistance, ils attaquent avec un volume, ils mettent du volume, ensuite, ça ne contre-attaque pas, il n'y a pas de volume baissier, ils réattaquent, derrière, réaction des vendeurs, pas de réaction, et derrière, les acheteurs, ils passent, ils arrivent à passer assez facilement, et voilà, il n'y a pas de, même cette bougie là, qui est assez grande, il n'y a pas trop, trop, trop de volume, il n'y a pas assez pour retourner le train, on va dire, du coup, ça latéralise, et quand il y a une attaque ici, voilà, je pense que c'est les prises de bénéfices ici, derrière, il y a une contre-attaque vendeuse, et derrière, bon, après, ça se calme, ça doit être, le marché, ça doit être 18h, et quelques, voilà, c'est pas un marché super volatil, voilà, voilà, donc j'espère, vous avez compris, quand même, j'essaie de prendre pas mal d'exemples, je suis désolé, je me suis pas mal répété, en fait, mais je voulais vraiment vous faire comprendre que les volumes, c'est vraiment quelque chose de très très important quand on trade, parce que, un, ça peut nous donner des setups, deux, ça peut nous garder la confiance de rester dans un trend, ça peut aussi nous faire reculer un peu nos stops, moi, des fois, je vois qu'il y a une correction, même si la bougie est un peu grande et il n'y a pas de volume, du coup, je recule un peu mon stop, ça peut vraiment nous faire évoluer dans notre trading assez significativement qu'on commence à regarder bien les volumes et les volumes, on peut les regarder en une minute, en quatre tics, en trente minutes, voilà, ça servir de ça déjà pour son trading intraday, pas au-delà de trente minutes et après, si on veut faire des plans, par exemple, savoir si, plus gestion, savoir si on tient notre aide ou pas, plus dans un sens ou plus dans l'autre, ben voilà, je me sers plus du 4 heures et du délit, voilà. J'espère que j'ai été assez clair. C'est assez clair, oui. Je vais vous expliquer le même concept sur actions, c'est exactement la même chose, plus sur des UT longues, évidemment, après, on peut travailler à court terme des actions. Je partage mon écran. Attends, je vais décommer de Skype, sinon ça ne va pas. Je vais vous montrer deux, trois trades en cours. Donc là, c'est un scénario, un actif qui est plutôt bien coté sur notre screener, donc un gros range hebdo avec une contraction de la volatilité et des volumes. Donc ce que je recherche à chaque fois dans mon trading, c'est une contraction du prix et des volumes. Voilà. Donc ça, c'est primordial. Et vous voyez qu'ici, je l'ai noté aussi là. Mais grosso modo, pendant toute cette période de latéralisation, collée à la borne haute, finalement, on a une contraction des volumes et il n'y a quasiment plus rien qui se passe ici. On est sous la moyenne mobile à 50 périodes sur les volumes. donc il n'y a plus personne, plus d'échanges et ça montre que les vendeurs ont complètement la chèvre. Dans une tendance évidemment qui est haussière. Quand vous avez des pics de volume comme ça, souvent le cas, c'est des institutionnels qui rentrent pour soutenir le mouvement et derrière, quand vous avez des creux de volume, c'est là où il n'y a plus de vendeurs. Donc ce que j'ai attendu sur ce scénario-là, c'est qu'on break cette double résistance avec la contraction des volumes et la contraction du prix et que finalement, on est une explosion de volatilité uniquement à ce moment-là sur la rupture. Et du coup, je suis rentré, donc on a eu un gap de rupture, je suis rentré sur le mini pullback ici avec un stop là et puis là, on est bien parti pour toucher mon risque de 3, 3, 3,5. Mais pour revenir au volume, donc les volumes me servent sur l'analyse du scénario, donc les institutionnels qui rentrent sur ce niveau-là à ce prix-ci. Après, j'attends une contraction des volumes quand j'ai la contraction de la volatilité, ça c'est vachement important pour vraiment avoir une explosion derrière et derrière, une explosion des volumes quand vous rentrez à l'achat sur la question. Donc, 3 scénarios différents, des institutionnels qui rentrent au préalable, une contraction des volumes lors de la latéralisation et après, une explosion des volumes lors de la cassure et quand vous rentrez en position. Et derrière, une quatrième étape dans la gestion avec les volumes, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez, on a commencé par descendre et puis on est en train de faire une mèche, rien de bien inquiétant, mais surtout qu'il n'y a pas de volume aujourd'hui. On a eu des volumes hyper haussiers lors de la cassure et des bougies précédentes quand on a eu cette cassure et ce mouvement qui s'est lancé et aujourd'hui, on a eu une petite latéralisation et finalement, on a zéro volume, il n'y a rien. On n'a même pas atteint le volume moyen. On est pourtant quand même pas trop éloigné de la fin de la séance, il nous reste quelques heures, mais on n'est même pas à la moitié par rapport au volume moyen. Donc, ça montre qu'aujourd'hui, ça descend, ça montre, mais il n'y a pas de vendeur. Donc, ça, c'est pour votre gestion, ça, c'est un trait en cours. Donc, plusieurs utilités du volume. Je vous les répète, les institutionnels qui rentrent, qui vous donnent une information comme quoi ils sont en train d'accumuler le titre en portefeuille. Deuxième information, c'est une contraction des volumes lors de la latéralisation juste avant la cassure. Troisième étape, expansion des volumes lors du break de cette accumulation et de ce range. Et quatrième étape, gestion de la position avec vos volumes. Aujourd'hui, il n'y a pas de volume baissier, alors qu'on a pour quand même un peu bougé sur le titre. OK ? Donc, ça, c'est le premier scénario. Est-ce que c'est bon pour vous ou pas ? Je fais assez vite. On va faire des lives assez courts. Ça va faire bientôt une heure. Désolé, j'ai monopolisé le... Non, non, mais à la base, c'est pour la formation à Vincent. C'est pour expliquer un peu ce qu'il fait. Après, voilà, en fait, les volumes, ça se rejoint, que ce soit sur... Toi, tu les utilises à plus long terme, mais c'est exactement le même principe. C'est ça. Alors, Juan, tu regardais aussi Mondesfield, là, Mondesfield, c'est une autre stratégie. Là, c'était une stratégie, ça peut être... C'est une accumulation, quoi, si tu veux, soit sous triangle, soit sous latéralisation horizontale. Donc, c'est une stratégie bien à part, mais Mondesfield, c'est une autre stratégie. Et là, je vais regarder les volumes, effectivement, mais du coup, ça se fera en hebdomadaire. Mais je ne le confirme pas avec Mondesfield pour cette stratégie-là, Juan. C'est deux choses différentes. Je ne fais pas un mix des deux. Évidemment, je sais que c'est haussier, mais c'est tout, quoi. OK ? C'est bon pour tout le monde pour ce trend-là qui est toujours en cours. Je ne sais pas jusqu'où je vais le tenir. Pour l'instant, ça tient bien. Les volumes sont plutôt bons. Et donc, cette contraction des volumes nous permet d'avoir un stop-loss hyper court et d'être sur des scénarios qui sont hyper explosifs. Ce scénario-là, on l'a vu en briefing, c'était samedi. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire. C'est vachement joli, belle contraction des volumes. On risque d'avoir un très bon risque-reward. Et si vous n'avez pas une contraction des volumes et une contraction de la volatilité, le risque-reward est compliqué. Alors après, il y a d'autres stratégies en investissement avec Mondesfield, etc., qui ne nécessitent pas une contraction, qui nécessitent d'autres aspects. Mais la plupart du plan, si vous voulez avoir un bon risque-reward, il faut une contraction des volumes puis une expansion. C'est OK pour vous ? Donc les quatre étapes, voilà. Donc si on n'a pas les volumes, on rate quand même beaucoup d'informations. On aurait pu le trader éventuellement sans les volumes, parce que c'était assez joli techniquement, mais c'est mieux quand même. CCS. Alors je vais... Alors CCS, un autre trade que j'ai pris la semaine dernière, qui va atteindre mon risque-reward de 3. aussi. Alors rassurez-vous, je fais des pertes. Je ne vais pas non plus dire que je gagne tout le temps, c'est faux. Mais là, cette semaine, cette semaine et demie est bien plus sympathique qu'il y a deux semaines où là, il y avait un peu plus de volatilité. Alors toujours même ces derniers niveaux, je vous explique un peu mes stratégies, de toute façon, c'est bien répandu. Après, il faut travailler, il faut avoir l'expérience. Vous avez un range, OK, donc un double creux, on est le dos, et puis vous avez une petite contraction de la volatilité. Alors cette fois-ci, elle est légère, je vous l'accorde, mais elle y est quand même. Elle n'est pas si belle que l'autre, on ne va pas se mentir, mais on ne peut pas tout avoir non plus en training, sinon on ne rentre jamais. Donc on a cette petite phase de latéralisation sur le haut du range, et puis on a des gros volumes quand on casse, et c'est là où je prends position. Contrairement à l'autre, on a vraiment un petit range là où il n'y avait pas de volume, là on a eu un petit peu de nervosité, bon ça c'est dû aux quelques jours où le marché a été volatil avec le variant du Covid, donc des fois ça fausse un peu la lecture du graphique, mais voilà. Il n'empêche qu'on a quand même une nette augmentation des volumes sur le break, et donc derrière, j'ai tenu ma position parce que finalement les petites bougies baissières ne sont pas si importantes, celle-ci n'a quasiment pas de volume. Et là on voit qu'il y a nettement plus de volume acheteur que vendeur, donc c'est un trade qui se porte bien, je ne sais pas jusqu'où je vais le tenir, mais je vais sûrement bientôt sécuriser. Donc là, essentiellement, les volumes ont été intéressants sur, on a une phase de diminution des volumes, du coup de contraction ici, qui n'est pas aussi belle que sur le trade précédent, je le répète, mais c'est surtout que là on a une phase d'expansion qui est pas mal. Ok, et ça c'est sur le gap, pardon, sur la cassure. Pourquoi avoir des volumes quand il y a une cassure ? Pour être sûr qu'on n'est pas tout seul sur le marché, parce que s'il n'y a pas de volume, en général, vous pouvez être quasi sûr qu'il va y avoir une réintégration. C'est déjà pas si évident quand il y a des volumes, alors s'il n'y a pas de volume, vous êtes quasi sûr de vous manger dans l'intégration. Il y aura des déchets, il y a des pertes, c'est comme dans n'importe quelle stratégie, ça c'est normal, mais pourquoi on essaie d'avoir cette contraction des volumes ? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pour avoir un maximum de risk reward et quand vous rentrez en position, évitez d'avoir un maximum de drawdown. Donc vous avez souvent très peu de drawdown, soit ça part direct, soit ça invalide. Et quand ça part, vous pouvez espérer chercher des risk reward assez importants. Donc voilà un scénario, un autre scénario, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? J'en ai un petit qui se balade là, qui n'est pas trop trop mal. Rentrer avant avant-hier, je crois, avant-hier, je ne sais plus. Donc un peu de volatilité, puis là on contracte. Vous voyez ici, il n'y a plus de volume. OK ? On a des volumes là, et puis on n'a plus de volume, et à ce moment-là, on commence à avoir des volumes nettement supérieurs. Ce n'est pas énorme, mais c'est déjà supérieur à ce qu'il y avait avant. Là, on a vraiment une diminution des volumes, et quand on a le break, le break a lieu ici, sur cette bougie-là. Donc on est tout juste sur la moyenne à 50 périodes. Donc c'est mieux que ce qu'il y avait là, mais ce n'est pas non plus exceptionnel. Tout ça pour vous dire qu'en trading, il ne faut pas avoir tous les éléments qui s'alignent tout le temps. Quand c'est le cas, c'est magnifique, on se régale, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Donc voilà, peut-être que je peux vous présenter deux, trois scénarios en attente, si vous voulez vous amuser ou pas, vous faire ça sérieusement, mais il y a des choses à faire. Je regarde juste s'il y a des questions. Question, c'est moi. Non ? En même temps, il n'est pas trop long, le live. Oui, il n'y a pas de questions. C'est comme Vincent, c'est la même chose, contraction, expansion, contraction, expansion. Quand vous avez des gros volumes baissis, ah oui, il faut que je vous montre un actif. Quand on rentre dans un trade, nous, on n'a pas les moyens de faire bouger le marché, rien du tout, donc il faut rentrer vraiment avec les institutionnels. Et nous, en fait, ce qu'on fait, on se met derrière les institutionnels et on prend l'aspiration. C'est ça, c'est ça, ouais. Et les volumes nous a... UDR, par exemple, les volumes m'ont évité une perte. Alors, on a eu un range ici, avec une contraction de la volatilité sur les dernières semaines. Bon, il se trouve que je n'ai pas vu cette opportunité quand on a cassé là, 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 là. Donc, ne me demandez pas pourquoi je ne suis pas rentré là, simplement parce que je n'avais pas vu cette action sur mon screen. Donc, je l'ai vu que quelques jours après, je suis rentré sur cette bougie. Donc, on voit qu'on a une diminution des volumes progressivement jusqu'à arriver à une phase d'expansion. Moi, je suis rentré sur cette bougie qui correspond à cette bougie bleue. Donc, on voit qu'on est nettement au-dessus de ce qu'il y avait ces deux mois précédents. Je me dis, c'est pas mal, voilà. Non, non, pardon, qu'est-ce que je dis ? Là, ici, oui. Voilà, c'est ça. Cette bougie-là correspond à ces volumes-là. Donc, important, je me dis, tout va bien, je suis déjà gagnant. Je ne rentre pas à la clôture journalière, je rentre avant, donc je me dis quand ça clôture, je suis content, etc. Le jour qui suit, on monte, on commence par monter, je le sens bien, des beaux volumes, tout va bien. Et puis, mi-séance, fin de séance, on voit ici que les vendeurs reprennent la main puisqu'on est monté et puis on laisse une grosse mèche et on clôture quasiment sur les plus bas. Alors ça, je l'ai vu à la fin, mais quand on était proche du point d'ouverture de la journée, pardon, j'ai vu des gros volumes à normaux ici. Je me suis dit, ça pue. Étant donné que moi, je mets des stops hyper courts, je ne peux pas me permettre à ce que l'actif aussi trop longtemps proche de mon point d'entrée. En général, ce n'est pas bon, ça pue pour mon stop loss. Donc, je vois une étoile filante qui est caractéristique que les vendeurs ont repris la main au moins à court terme. Mais surtout, c'est les volumes qui m'ont fait sortir du trade flat parce qu'on a des volumes complètement anormaux ici. Et ça, ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon du tout. Ça peut dire qu'il y a des institutionnels qui sortent du trade, etc. Donc moi, ça ne me plaît pas. Je suis sorti, j'ai gagné quelques dollars mais flat, grosso modo. et le lendemain, on fait moins 5% quasiment en ligne droite. Moi qui ai un stop court, je me serais fait sauter. Ça, c'est clair et net. Alors, vous allez me dire oui, c'est reparti. Effectivement, c'est reparti. Donc, le scénario était bon mais il n'était pas évident à trader. En tout cas, avec mon timing et mon stop loss, ma façon de faire. Donc, la lecture des volumes sur ce coup-là m'a permis d'éviter un stop loss qui était assuré le lendemain puisque j'étais rentré par ici, j'avais mis un stop loss sur les 55,70 et je mets des stop loss hyper courts pour avoir des risques assez facilement atteignables et derrière, on fait moins 5% sur la journée suite au gros volume. Donc, ça, c'était quasiment prévisible. Vous regardez les volumes, vous voyez des grosses bougies de volume haussière. C'est plutôt les institutionnels qui rentrent donc c'est bien de suivre. Ce n'est pas un setup en soi mais c'est bien de suivre et inversement, s'il y a une grosse bougie rouge qui fait, là, on fait deux fois la moyenne des volumes habituels sur 50 périodes donc, je suis sorti flat et puis j'ai bien fait puisqu'après, c'est revenu sous mon stop qui était théorique mais comme j'étais sorti, ça ne l'a pas exécuté et puis après, ça s'est repris. Donc, le scénario était bon mais je me serais fait stopper dans tous les cas. Donc, la lecture des volumes m'a évité une perte de 1. Après, j'aurais été stopper sans cette lecture des volumes. S'il n'y avait pas eu des volumes, je me serais fait stopper et puis tant pis, ça serait parti et je ne pense pas que je serais rentré, peut-être, mais je n'en suis pas sûr. Mais là, comme quoi, les volumes, c'est important puisqu'on reste sur ce sujet-là. C'est très parlant. Sur cet exemple-là, c'est flagrant. Ouais. Alors, Fernand, oui, grave journalier, grave hebdomadaire. Ok. L'hebdomadaire, c'est pour voir l'action du prix à plus long terme, d'observer ce que je recherche en termes de configuration et le journalier, c'est plus pour confirmer et dès qu'il y a une larme qui sonne, je vais voir le journalier à quoi ça ressemble. Donc là, vous avez eu trois trades. Un qui aurait pu se transformer en perte, mais comme on a lu, les volumes, on l'a évité, même si l'actif repart derrière. Et deux qui sont en gain, qui ne sont pas clôturés, donc rien n'est gagné pour le moment, mais qui sont sécurisés flat, rassurez-vous. Et qui, ben voilà, on a eu les quatre phases, au moins sur le premier qui était magnifique, sur le deuxième un petit peu moins, mais il y a quand même des phases de contraction, d'expansion. Donc les volumes, ça marche, sur toutes les unités de temps. Et les volumes, ce qui est intéressant dans le volume, c'est le VWAP, donc c'est la moyenne des volumes. Et c'est intéressant parce que c'est vachement utile, surtout pour de l'intraday. hier, j'étais en coaching avec des étudiants, il y a Pierre qui me parlait du VWAP, parce qu'on parlait du VWAP journalier, mais puis voilà, je leur explique un petit peu comment ça se passe. Et j'aurais montré une valeur qui était dans le palmarès US, qui montait fortement. je leur ai dit, si on retourne, il n'y a pas de médaille à avoir pour ce genre d'analyse-là, si on retourne sur le VWAP. Donc le VWAP, c'est l'avantage par rapport aux moyennes mobiles, c'est qu'il y en a un seul sur toute la séance, peu importe la unité de temps que vous avez. Donc en 15 minutes, en une minute, le VWAP sera le même. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez un niveau, peu importe l'unité de temps. Et du coup, j'ai dit, je mets une alarme sur ce VWAP, et puis on va voir s'il y a un rebond qui se fait. Puis après, le coaching, je ne fais pas une demi-heure après, ça sonne, et effectivement, on s'approche du VWAP, et je suis revenu une demi-heure après, puis on a fait un pull-back sur le VWAP. Donc les volumes, c'est vachement important. Et d'où l'utilité du VWAP pour de l'intraday, c'est que c'est basé sur les volumes aussi. Et il n'y en a qu'un, et voilà, ça ne marche pas bien. Voilà, c'était une petite parenthèse sur quelques swings en cours. Ouais, puis on voit que ça marche sur Action, sur Indy, sur vraiment, tout, quoi. Les volumes, c'est la force entre les acheteurs et les demandes. C'est ça, en fait, on arrive à voir, en gros, l'offre et la demande. C'est super intéressant. Allez, on va répondre peut-être aux petites questions qu'il y a, puis après, on va vous laisser, on va aller manger. On essaie de faire des petits sujets, comme ça, une heure, une heure et quart par exemple. Pas trop long. Est-ce qu'il y a des questions, du coup ? Alors, je sais qu'il y a un petit peu de latence, donc on va attendre 30 secondes le temps que vous receviez notre message. Hop. Hop. Du coup, est-ce qu'il y a des questions ? Tu as regardé sur YouTube ? Je crois que j'ai regardé au début. Il y a des questions sur YouTube. Si tu veux, non. Les volumes sont-ils liés aux cotations du broker ? Ou ce sont des volumes généraux ? Ça dépend, ça dépend sur CFD, sur Futur, ça dépend sur le produit financier. Au plaisir, je te remercie. Claire pour Franck, Claire pour Thomas. Oui, super. On pourrait faire plein d'exemples sur les volumes, mais on va essayer de faire plein de petits formats, puis s'il faut refaire un format sur les volumes, on refra. on ne sait pas de faire trop trop long non plus. Après, si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à nous envoyer des mails. Ah oui, c'est vrai, c'est vachement intéressant. Si vous avez des sujets de live, il faut que ça soit un minimum pertinent et qu'il y ait du contenu à faire, mais n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Vous me dites, voilà, j'aimerais qu'on voit ça ensemble. Nous, on vous dit si on peut, parce qu'on ne travaille pas sur tous les indicateurs, les indicateurs qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, on ne va pas faire une vidéo là-dessus. Mais si on s'en sert, on essaiera de vous faire une petite vidéo. Vous nous dites un petit peu ce que vous voulez travailler et ça peut être intéressant. Je sais que Pascal, du coup, aujourd'hui, fera des lives sur la défi, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder notre chaîne YouTube, surtout. C'est là où se passent un petit peu beaucoup de choses, les lives, les vidéos YouTube, Pascal aussi, etc. Bon, ok, pas de questions. Ça l'aurait de bon. Ouais, c'est qu'on a été clair. On n'a pas été, on a été bon. Après, on est resté aussi en surface, mais c'était pas mal de voir les volumes sur indices puis les volumes sur actions, montrer que c'est quasiment la même chose. Oui, après, il faut pratiquer, il faut backtester, etc. C'est clair. Ok, bon, bonne soirée à tous. Bon, bon, je peux vous mettre deux tickers d'action que je surveille, mais il faut savoir le setup. Je peux vous montrer deux secondes, vite fait. Il y a des promotions en cours pour Trading Pro. Ouais. Alors, BHLB, même chose. Donc là, c'est la même chose. On est en range et puis on est dans une phase de compression. Alors, les volumes sont un peu supérieurs, mais c'est dû à la volatilité du marché dans la globalité. On voit que ça contracte. Donc, en dépassement des 29, vous pouvez, vous, c'est pas un conseil d'investissement, vous pouvez vous intéresser au titre, pour rester large. Et la même chose sur CPF, d'ailleurs, ça, c'est de l'actualité, CPF. Vous avez un range et vous avez une phase d'accumulation sur le côté droit avec une phase de compression. Attention, les volumes sont encore trop, trop énervés là. au moins des gros volumes aussi, donc c'est plutôt bon signe, mais il faudrait qu'on accumule sous cette zone de résistance encore un petit moment et vous vous inquiéterez en dépassement des 29 dollars. Donc, BHLB et CPF, ceci n'est pas un conseil en investissement parce qu'après, il faut le timing, il faut la gestion et c'est pas juste une question. Il faudrait attendre que ça ratérise un petit peu. Grosso modo, vous avez deux petites actions sur surveillance. Et voilà. J'en ai donné quelques-unes aux étudiants au briefing, mais eux, ils sont avertis des risques. Donc, moi, j'ai vu un volo avec vous. OK ? Et oui, le CPF sera normalement disponible la semaine prochaine. Ouais. Et après, Mamadou, il demande si on fait des promotions. Alors, c'est vrai que nous, on ne fait pas souvent des promotions. Le trading pro, qu'est-ce que tu appelles le trading pro ? Quelle formation ? On ne fait pas beaucoup de promotions parce qu'on ne cherche pas à avoir un maximum d'étudiants non plus. Oui, voilà, on ne brappe pas non plus. Je cherche à rester en petit comité, surtout sur les formations coaching. mais bon, tu peux toujours nous envoyer un mail sur tes besoins. Et oui, le CPF sera prochainement disponible. On a trouvé un partenaire qui nous permet d'être éligible. Donc, voilà, il s'est chargé de... Alors, il y a Fifi sur YouTube qui demande il y a des bougies liées au volume. Plus il y a de volume, plus la bougie est grosse. Non. On peut avoir une toute petite bougie avec un gros volume et au contraire, une grosse bougie avec un petit volume. La taille de la bougie n'a rien à voir avec le volume. Coaching perso. Je ne pense pas, Mme Ado. On reste en petit comité. On ne veut pas faire non plus l'usine. On sait que les gens ont un maximum de capacités derrière. Quand on voit des étudiants, par exemple, pour le concours qui se démarrent super bien, c'est... c'est top. C'est la meilleure des récompenses. Je ne pense pas qu'on serait capable de former à la chaîne. Ce ne serait pas possible. On a beaucoup de réductions, d'où le prix aussi parce qu'après, c'est un coaching deux fois par semaine, sans date butoir. Il n'y a personne qui fait ça parce que d'un point du business, c'est intéressant. Mais nous, on le fait parce que c'est toujours été la volonté la DMT d'aider les gens. On y retrouve notre compte forcément. Quoique, des fois, on travaille beaucoup. mais voilà. C'est sûr que... Après, oui, c'est vrai que si on veut faire de la qualité, on ne peut pas faire de la quantité. Et ça, après, mine de rien, on filtre comment les gens ? C'est malheureux à dire, mais on est obligé de filtrer un peu par le prix. Il faut que la société se retrouve aussi un minimum. Vu le nombre d'heures qu'on y passe. Oui, voilà. Après, si on veut faire les choses bien, être présent pour les gens, faire quelque chose de minimum de personnalisé, on ne peut pas être... Je veux de nous voir en Bulgarie. Alors nous, moi, j'ai vécu deux ans et demi en Bulgarie avec Pascal, Antoine à l'époque. Et là, on est en France tous les deux avec Vincent, mais on risque de retourner en Bulgarie pour aller voir Pascal quelques jours. Mais bon, tu peux aller en Bulgarie, Pascal te verra sûrement, il n'y a pas de souci, tu lui envoies un petit message et il sera ravi de discuter avec toi. Et puis nous, c'était un passage dans le sud. Il y a deux semaines, on était en séminaire avec quelques étudiants de la formation Action, en mini-groupe parce qu'il y a le Covid et puis on a fait ça un peu au dernier moment. Donc on était six ou sept, je crois. Et puis on se fait un petit week-end sympa. Donc là, Vincent va faire le montage vidéo quand il a deux minutes et on publie ça sur les réseaux. On a fait quelques ateliers trading et puis on a surtout bien mangé et bien rigolé. Donc voilà. C'est vrai que c'est sympa de voir les gens en vrai. Eh bien oui, c'est clair que... Et puis on va refaire ça si jamais ça vous intéresse. De toute façon, on va essayer d'en refaire assez régulièrement. Bon, pas tous les deux mois mais au moins... Tous les six mois quoi. Tous les six mois, ouais, on va refaire des événements. Et voilà. C'est plutôt sympa de voir les gens en vrai et puis... Même si on se voit à travers une caméra tout le temps. Ah, c'est pas pareil. On ne change pas pareil et... Non, c'est vraiment sympa. Et les événements comme ça, j'ai beaucoup apprécié. Ouais, ouais. C'était sympa. Très bonne entente. Des profils complètement différents. Personnalités aussi complètement différentes. Mais... Ben, comme quoi une passion peut réunir plein de monde et c'est ça quoi. T'habites à Toulouse. Eh bien, Monsieur est à côté. Vincent habite pas très loin. Vincent, le pro-vidéo. C'est Vincent qui fait le montage là. Ouais, j'essaye. quand j'ai le temps. On est un petit peu les couteaux suisses pour qu'on essaye de se démerder à tout faire. Ouais. Voilà. Écoutez, on vous remercie. J'espère que ça vous a plu et puis on vous souhaite un agréable fin de semaine donc presque presque le week-end. Ouais. Et si on ne se revoit pas, ben bonne fête. Ouais, on essaiera peut-être de faire un live la semaine prochaine. C'est pas dit mais on essaiera. Sinon, ben bonne fête effectivement à tout le monde. Profitez bien de ce moment pour bien manger, profitez de la famille. C'est quand même des choses plus mondiales. C'est clair. Allez, bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Bonne soirée, ciao. Ciao.